Bonjour Olivier Bokertov. Bokertov Ilana. Et oui Olivier c'est avec vous qu'on va faire ce journal de l'information en Israël. Et on va commencer par cette terrible information. Léa Li qui avait été blessée lors de l'attentat sur la route 90 vendredi a succombé à ses blessures. Oui un jour seulement après que ces deux filles Maya et Rina ont été enterrées. C'est donc la mère Léa Li qui a succombé à ses blessures. Les médecins de l'hôpital Nkerem à Jérusalem, l'hôpital où elle avait été transportée après l'attentat, se sont battus pour essayer de garder en vie la jeune femme, la femme qui était âgée de 48 ans. Malheureusement ils ont dû constater hier après-midi la mort de Léa. Léa Li, le mari de Léa et père de jeunes filles tuées, s'est exprimé hier soir devant les médias israéliens. Nous étions sept et voilà que nous ne sommes plus que quatre. La belle femme Léa et moi avons essayé d'élever nos enfants avec des valeurs. Le terroriste qui a tiré avec sa Kalashnikov n'a aucune valeur, a déclaré le père de Fanny. La famille de Léa a décidé de faire don de ses organes afin de sauver la vie d'autres personnes malades. Léa sera donc enterrée aujourd'hui au kibbutz Kvaretzion aux côtés de ses deux filles. Et en raison de la situation sécuritaire et de cette vague d'attentats terribles, Benjamin Netanyahou a tenu hier une conférence de presse. Oui, il a reconnu justement que l'État d'Israël devait faire face à une vague de terrorisme. Il a accusé le gouvernement précédent de cette situation, en particulier l'accord gazier signé par Yaïr Lapide avec le Liban. Pour autres raisons, les appels à l'insubordination dans l'armée sur le fond de protestation contre la réforme ont également nourri le terrorisme, a dit Benjamin Netanyahou. Notre force de dissuasion en a pâti et s'est dégradée quand nos ennemis ont interprété les appels à l'insubordination comme une faiblesse, a-t-il affirmé. Puis Benjamin Netanyahou a aussi déclaré vouloir restaurer la sécurité et le calme, ainsi que la force de dissuasion d'Israël afin de réparer les dégâts hérités de l'ancien gouvernement. Et puis le Premier ministre, est-ce qu'il a parlé, Olivier, des solutions pour justement restaurer la force de dissuasion d'Israël ? Oui, il a parlé des actions que faisait l'armée et la force de sécurité en Israël et en dehors des frontières d'Israël. Je ne peux pas vous parler de ce que nous faisons pour des raisons de sécurité, mais sachez-le, nous agissons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, a dit le Premier ministre. Concernant Yoav Galland, son ministre de la Défense, que Benjamin Netanyahou, tu vous rappelles, avait l'émogé il y a deux semaines, le Premier ministre a déclaré qu'il resterait en place. Nous travaillons ensemble sur tous les fronts face aux défis sécuritaires. Nous avons eu des désaccords profonds, mais il reste en poste et nous continuerons à travailler pour la sécurité d'Israël, a indiqué le Premier ministre. Et puis juste après ce discours, beaucoup de réactions politiques, Olivier, à cette conférence de presse. Oui, la classe politique a rapidement réagi au propos du Premier ministre. L'ancien Premier ministre Naftali Bennett, dont le gouvernement a été mis en cause par Benjamin Netanyahou, dans son allocution, a réagi en qualifiant le discours de Netanyahou de tout le contraire du leadership honteux et diviseur. Nous avons laissé à Netanyahou le pays dans la meilleure situation internationale qui soit. Aujourd'hui, les plus grands dirigeants ne veulent pas le rencontrer, a dit Naftali Bennett. Le monde regarde le pays qui a été la start-up nation et aujourd'hui, il éprouve de la pitié pour l'État d'Israël, a ajouté l'ancien Premier ministre. Quant à Yaïr Lapid, le chef de l'opposition, il a également critiqué les paroles du Premier ministre. Alors que nos ennemis continuent de tuer des êtres chers et que le sang de nos frères et de nos sœurs coule dans les rues, le Premier ministre perd le contrôle devant la nation. On a déclaré Yaïr Lapid. Quant au chef du Mahane à Mamlarti Beniganti, il a déclaré, ce n'est pas en pleurnichant que l'on construit un léderge. – Et puis enfin, on termine par ces dégâts à causer hier par le mauvais temps en Israël. – Oui, un changement de temps brutal hier qui a été marqué par des vents violents dans le nord et par de fortes précipitations dans le sud a pris de cours de nombreux vacanciers et contraint les services de secours à multiplier les opérations. La situation est particulièrement critique encore dans le sud du pays, touchée par des inondations, c'est le cas de la région autour des lattes où de nombreuses routes sont encore bloquées, empêchant les véhicules de sortir de la ville bannéaire. La police, il faut dire aussi, a été à la recherche de trois randonneurs, dont on est sans nouvelles. Les pluies qui se sont atténuées au cours de l'année ont entretenu aujourd'hui une forte baisse des températures. Des orages sont à prévoir dans le pays. Et de la neige est même attendue aujourd'hui sur le mont Hermon. Il faudra attendre le week-end pour assister à une remontée des températures.